L'humain est vraiment sensible à la duplicité des plus riches qui arrivent à nous voler tous les mots dont on a besoin pour organiser notre monde, notre contrat social. Et je pense surtout au mot centre-gauche. La série de conférences sur Thiers et sur le mot centre-gauche pour moi résonne à chaque fois avec le Parti Socialiste. Je sens que c'est pareil. Et ça c'est une révélation parce que moi j'ai voté socialiste toute ma vie en croyant le bien-faire. Et je réalise tardivement qu'ils mentent et ils mentent. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ils mentent depuis le début. C'est des affairistes. Ils sont en service des banquiers. C'est pas du tout des gens de gauche. C'est des gens qui sont banquiers, affairistes, spéculateurs, des crapules qui tirent sur les grèves, sur les mineurs en grève et qui s'appellent centre-gauche. Et Guillaume m'explique, mais c'est exprès, ils se parlent entre eux et ils le savent. C'est pour ça, c'est pour être élus. Parce que le suffrage universel, ils sont pour le suffrage universel que si le suffrage universel leur donne le pouvoir à tous les coups. Il y a une conférence de Guillaume sur le fascisme en France où il explique, et je trouve ça décapant, je trouve ça très utile, il donne sa définition du fascisme en expliquant que le gouvernement représentatif, le suffrage universel, les riches, les puissants, les gens de bien avec un S sont d'accord tant que le régime, le système de désignation des représentants politiques leur donne à eux le pouvoir. Alors quand le socialisme vrai, quand les gueux commencent à faire mine, la cariatide arrive à bouger et à s'émanciper, alors ils ne sont plus du tout démocrates, ni même parlementaires, ils ne sont plus pour le suffrage universel, ils deviennent fascistes, c'est-à-dire qu'ils veulent le pouvoir de gré ou de force. Et je trouve que le travail qu'il fait avec ses petits papiers, son travail sur les documents, et toute cette gentillesse, cette honnêteté, ce souci de nous expliquer avec des mots simples, des choses les plus importantes, sans perdre le cap, sans perdre le cap de la lutte des classes, quoi. Alors on l'appelle comme ça, on l'appelle autrement, mais c'est les riches contre les pauvres. Alors, c'est très très utile. Il faut peut-être qu'on trouve un autre mot que riche et pauvre, parce que le pauvre qui devient très riche est aussi dangereux que le riche actuel, c'est-à-dire que ce n'est pas une question, ce n'est pas des noms qui sont incriminés, c'est la malfaisance de l'argent et du pouvoir. Trop d'argent ou trop de pouvoir rendent fou. Et notre corps social devrait se prémunir contre les accumulations de pouvoir et de richesse, quels qu'ils soient. Donc quand on dit les riches et les pauvres, c'est les riches du moment, et c'est les ultra-riches, ceux qui sont capables de corrompre le pouvoir politique, Guillemin nous aide formidablement à ce travail d'éducation populaire, de prise de conscience, mais vraiment avec des exemples convaincants pour n'importe qui, que si on ne s'en occupe pas nous-mêmes, on ne réglera pas notre problème politique. On n'a pas de problème technique au pluriel, on sait très bien comment régler les crises économiques. Ce ne sont pas des crises, c'est des coûts d'État, c'est des hold-up bancaires. Donc on n'a pas de problème technique au pluriel, on a un problème politique, nous n'avons pas de constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Guillemin ne l'a pas dit comme ça, mais tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit, éteille cette thèse, je trouve, pour moi. Donc l'utilité de Guillemin, c'est de m'aider à convaincre, de m'aider à ce que nous soyons de plus en plus nombreux, à devenir constituants, comme je vous le disais tout à l'heure, à nous occuper enfin, pas forcément de politique tous les jours, parce que c'est compliqué, il y a peu de gens qui sont prêts à s'investir pour faire de la politique tous les jours, mais au moins d'être constituants, c'est au moins d'écrire notre contrat social et ensuite de survivre notre constitution. Et Guillemin, en plus de toute cette exemplarité de netteté et d'exigence par rapport à la vérité, on essaie de ne pas se tromper, en plus de ça, il m'aide beaucoup à ce travail d'éducation idéale et de ne pas se tromper, en plus de ça, il m'aide beaucoup à ce travail d'éducation idéale. Merci. 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 Merci.